Salut toi! Je m'appelle Brigitte. Je suis coordonnatrice des programmes en français pour les services aux familles des militaires en Europe. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Peter Pan ensemble. Est-ce que tu as un peu de poudre de fée? Si tu as des petits brillants chez toi pour faire des bricolages? Ou si tu as des confettis? Tu peux même en faire avec une feuille de papier, des confettis et un poinçon? Ça va faire ta poudre de fée pour aujourd'hui pour notre histoire. Alors, je te raconte l'histoire de Peter Pan. Voilà! L'histoire commence en Angleterre. Dans le quartier londonien de Bloomsbury, à l'angle d'une rue paisible, se trouve la maison de Monsieur et Madame Darline. Monsieur et Madame Darline, c'est un couple entouré de trois enfants. Wendy, Jean et Michel. Ainsi que leur chien domestique, Nana. Elle s'appelle Nana. C'est un gros chien. Un gros chien poilu, comme les chiens qui sauvent des gens dans les montagnes. Gros, gros chien poilu. Ça s'appelle un Saint-Bernard. Et elle s'appelle Nana. Et Nana, elle joue la gouvernante. Elle est un peu la gouvernante des enfants. Elle s'occupe des enfants toujours, toujours, pour qu'ils ne soient jamais dans le trouble. Alors, Wendy et ses deux jeunes frères dorment dans la même chambre. Ils ont tous leur lit dans la même chambre. Tous les soirs, elle leur raconte les aventures de Peter Pan, un jeune garçon qui ne grandit jamais. Elle est convaincue que ce personnage existe et elle en a la preuve dans le tiroir de sa commode. Venu discrètement leur rendre visite parce que Peter Pan, il aime bien les histoires de Wendy, qui parle de lui naturellement. Alors, des fois, il vient leur rendre visite à la fenêtre. Mais Nana, elle la chienne de la famille. Elle l'a poursuivie et il a perdu son ombre au passage. Et Wendy a trouvé son ombre, elle a caché dans le tiroir de sa commode. Alors, elle a la preuve que vraiment, Peter Pan, il existe pour vrai. Alors, ce soir-là, Monsieur et Madame Darlene s'apprêtaient à partir à une réception. Mais leurs préparatifs ont été perturbés par les jeux des deux jeunes garçons qui jouaient les aventures de Peter Pan avec des pirates, avec des indiens, avec des bateaux, avec les enfants perdus. Ping, ping, fou! Et ils avaient des épées et ils faisaient la bataille avec les pirates, fou! Sur le lit, dans les couvertures, par terre, ça brassait trop fort. Et Monsieur Darlene n'était pas content. Il n'était pas capable de se préparer pour sa soirée. Alors, il entre dans la chambre tout fâché. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes ce soir? Mais papa, c'est les aventures de Peter Pan! Et moi, je suis le pirate! Et lui, il est le capitaine crochet! Et les enfants sont tous énervés. Alors, là, il est fâché. Calmez-vous! Qu'est-ce que c'est que ces sornettes d'histoire de Peter Pan? Agacé, donc, Monsieur Darlene déclare avec colère que Wendy est devenue trop grande pour continuer à rester dans la chambre des enfants avec eux et qu'il est grand temps pour elles de grandir au grand désarroi de tous. « Ça suffit! Les histoires d'enfantillage de Peter Pan! Tu iras dormir dans ta chambre toute seule comme une grande! » Oh! Les enfants sont tous désarrois! Mais non! Les histoires de Peter Pan! ont fait des histoires, nous! Alors, aïe, 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 aïe! Nana est découragée, Wendy est découragée et les deux garçons, Michel et Jean, sont tout, 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 tout à fait découragés. Alors, ils s'endorment le cœur gros ce soir-là. Une fois les enfants, les parents, une fois les parents partis, Peter Pan rend une fois de plus visite aux enfants Darlene. Il vient récupérer son ombre avec son amie, la fée Clochette, parce qu'il a besoin de son ombre. Alors, Nana, qui l'avait surpris à la fenêtre, vous vous souvenez, en ce lieu, il faudrait que j'ai la bonne page. « Ah! Il manque une page nouvelle! Il manque une page à mon histoire! » Parce qu'elle est de l'autre côté. « Il ne manque pas de page à mon histoire! » En se sauvant la hâte, Peter avait laissé son ombre. Alors, il vient la récupérer et après s'être assuré que Nana est dehors, Peter et Clochette se rapprochent de la fenêtre et entre dans la chambre des enfants. Il ne faut pas les réveiller quand même parce que les enfants dorment maintenant. Alors, il cherche partout l'ombre de Peter Pan et trouve dans le piroir de la commode. Alors, il y a Peter Pan qui essaie en vain de recoller son ombre à ses pieds et ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas. Leur agitation, à Peter et à la fée Clochette pour essayer de recoller l'ombre à Peter Pan, finit par réveiller Wendy. Celle-ci lui propose de la recoudre à ses pieds. Mais oui, je peux te la recoudre. Un instant, on se calme. Il sort son aiguille et un peu de fil et elle recoud l'ombre sur les pieds de Peter Pan. Et tout va bien. Tout le monde est heureux. Pendant qu'elle est au travail à coudre l'ombre de Peter Pan, celui-ci lui raconte qu'il vient d'un pays imaginaire, une île fantastique où vivent les enfants perdus, des garçons orphelins qui ne grandissent jamais. Ouh! Qu'est-ce que tu crois? Ça a l'air de quoi? C'est fantastique cette île. Ça a l'air de quoi pour toi, tu penses? Il y a plein d'eau, peut-être autour une belle eau qui est couleur azure, une belle eau azure ou turquoise. Et naturellement, il y a des bateaux de pirates. C'est sûr qu'il y a un gros bateau de pirates à côté de l'île avec des pirates et le capitaine de crochets. Bien sûr, ça prend un capitaine de crochets. Et sur l'île, qu'est-ce qu'il y a, tu crois? Des crocodiles méchants. Et il y a des enfants, des enfants perdus qui s'amusent. Ils s'amusent à quoi? Dans la forêt. Ça prend une forêt pour s'amuser. Alors, il y a sûrement des grands arbres, peut-être, et des ruisseaux, et des montagnes. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y a des sirènes. Il y a sûrement des sirènes sur l'île fantastique de Peter Pan. Quoi d'autre qu'il peut y avoir? C'est sûr qu'il y a des sirènes, peut-être qu'il y a des dragons, peut-être? Ah! Des aventures et des aventures et des aventures à y avoir sur son île perdue. Alors, Wendy apprend que Peter aime beaucoup entendre ces histoires. Lorsqu'elle informe Peter qu'elle doit grandir le lendemain. Bien oui, demain, il faut que tu sois grande et que tu aies ta propre chambre et tout et tout. Lorsqu'elle informe Peter qu'elle doit grandir, il lui propose de l'emmener au pays imaginaire où elle ne grandira jamais. Yes! Alors, elle est toute énervée et est tellement contente qu'elle essaie d'embrasser Peter. Mais Clochette, elle est très jalouse. Clochette est très, très jalouse de Peter Pan. Alors, elle lui tire les cheveux. Non, 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 non! Tu donnes pas de bisous à mon Peter Pan! Avec tout ce bruit, Michel et Jean se réveillent. Alors, ils partiront donc tous ensemble au pays imaginaire. Peter prend la fille Clochette dans ses mains et qu'est-ce qu'il fait avec la fille Clochette? Il saupoudre les enfants avec la poudre magique de la fille Clochette. Tu vois pas ma poudre? Ouh! Mon Dieu! Beaucoup de poudre! Beaucoup de poudre de fée qui scintillent! Ouh! Et qu'est-ce qui arrive? Tout à coup, oh! Oh! On est capable de voler! Les enfants s'envolent, lui se saoulent. Et Peter Pan leur montre comment diriger pour s'en aller par la fenêtre et partir ensemble tout loin du pays de Londres. Bien, la ville de Londres, ils passent à côté de Big Ben. Tu connais Londres? Il y a Big Ben, il y a le Thames, la rivière Thames. Et les enfants volent, s'envolent à côté de Big Ben qui est une belle tour avec une grosse horloge. Et ils s'en vont comme ça au pays des merveilles. Ouh! Alors, oh là là! Dès leur arrivée au pays des merveilles, Peter Pan, la fille Clochette, Wendy et ses frères sont pris pour cibles. Les aventures commencent dès le début. Ils sont pris pour cibles par les canons du bateau de pirate commandés par l'infâme qui? Quelqu'un sait c'est qui l'infâme qui? L'infâme capitaine Crochet avec sa main en crochet. Lui, c'est un méchant. Le terrible méchant de toutes les histoires de Peter Pan. Alors, Crochet déteste Peter Pan. Depuis qu'il lui a coupé la main, oh! Tchac! Il a dû mettre un crochet à la place. Et son second Monsieur Mouche, il commande le bateau avec son second Monsieur Mouche. Tu connais Monsieur Mouche? Il y a un gros boudon, Monsieur Mouche. Et il y a un foulard de, un foulard de pirate. Comme ça. C'est un foulard de pirate. Ah! Monsieur Mouche. Voilà. Alors, Monsieur Mouche et capitaine Crochet et tout l'équipage de pirates tirent avec leurs gros canons sur les enfants qui s'envolent avec Peter Pan. Mais non, ce n'est pas des oiseaux, c'est des enfants. Il ne faut pas tirer. Crochet lui déteste Peter Pan. Alors, il tire sur Peter Pan avec ses gros canons. Depuis qu'il lui a coupé la main et qu'il l'a donné à manger aux crocodiles. C'est ça le problème. C'est que depuis que l'animal a mangé sa main, il, il, inlassablement, il poursuit le capitaine Crochet parce qu'il veut manger le reste de sa personne, pas juste sa main. Alors, depuis ce temps, le crococher, le crocodile Tic-Toc, le poursuit le capitaine Crochet. Et le nouveau plan du capitaine Crochet pour donner des ennuis à Peter Pan est de capturer la princesse Lily, la ticresse, pour que celle-ci lui révèle la cachette de Peter Pan. Parce qu'il veut aller attraper Peter Pan et l'attacher sur son bateau à tout jamais. Alors, nos héros parviennent à s'en sortir avec l'aide de Peter Pan qui distrait les pirates et les bons Peter Pan y réussit toujours dans ses aventures. Il distrait toutes les pirates et les enfants peuvent s'en aller en fil jusqu'à l'abri au repas des enfants perdus. Mais où est donc passé Clochette dans toute cette histoire? On trouve plus Clochette. Qu'est-ce qu'elle fait Clochette? Clochette extrêmement jalouse de Wendy. On l'a dit tantôt. Wendy a essayé d'embrasser Peter Pan. Oh non, ça va pas du tout. Elle est très jalouse. Alors, elle a décidé de s'esquiver pour aller chercher les garçons perdus et leur raconter que Peter Pan a donné l'ordre d'aller abattre Wendy à plumes. C'est qui ça Wendy à plumes? C'est Wendy qui vole la Wendy à plumes. Alors, les enfants perdus, eux, ils savent pas que c'est pas vrai du tout. C'est vrai? Peter Pan a vraiment dit ça? Non. Peter Pan n'a pas vraiment dit ça. Alors, comme ils savent pas, les enfants perdus exécutent et partent en mission pour abattre l'oiseau Wendy à plumes. Alors, ignorant que c'est un plan machiavélique pour se débarrasser de Wendy, les enfants perdus s'en vont abattre Wendy. Mais Peter la protège. Étant le chef des garçons perdus, il blâme les hommes pour leurs actes intolérables. Mais finit par bannir Clochette, va-t'en pour toujours! Et en découvrant que c'est elle qui est à l'origine de ce complot. La pauvre Clochette, elle doit s'en aller pour toujours. Il l'a dit pour toujours. Une fois les choses rentrées dans l'ordre, Peter amène Wendy voir les sirènes. Ah, on savait qu'il y avait des sirènes, hein? Voir les sirènes dans la lagune, tandis que Jean et Michel partent avec les garçons perdus pour aller chasser les Indiens de l'île. La troupe a cependant une bonne surprise lorsque, ces derniers, les capture. Ah! Mais oui, parce que Lily la tigresse, la fille du chef, a été enlevée. Et ils sont certains que ses enfants sont responsables. Alors, ils les capturent. Il les attache après un poteau. Voilà! On ne vous laissera partir que quand on saura où vous avez eu, qu'est-ce que vous avez fait avec Lily la tigresse, notre princesse? Hum! Qu'est-ce que vous pensez, vous, les amis? Vous pensez que c'est vraiment les enfants ou Peter Pan qui a enlevé Lily la princesse? Non! C'est pas Peter Pan qui a enlevé Lily la tigresse, la princesse des Indiens. C'est sûr! C'est le capitaine Crochet! Voyons! Alors, évidemment, c'est en fait le capitaine Crochet qui a capturé Lily la tigresse. Peter décide donc d'affronter le pirate à un duel! Est-ce que vous avez des choses pour faire... Moi, j'ai juste la plume de Peter Pan que je peux me déguiser en Peter Pan, en fait, avec mon chapeau vert. Comme ça, je vais me faire un petit chapeau. Comme ça, je vais devenir un Peter Pan. Je ne veux pas être un pirate. Alors, comment je vais faire mon chapeau? Je vais faire comme ça mon chapeau de Peter Pan et je vais lui mettre une plume parce que Peter Pan, il a une plume sur son chapeau. Alors, on va mettre ça petit. Et mon dieu, c'est difficile! C'est difficile! Toi, tu as un chapeau? Tu peux faire un pirate, toi, pour aider le gros pirate Capitaine Crochet. Ah! Voilà! On y arrive, on y arrive, on y arrive! La plume de Peter Pan! Voilà! Je suis Peter Pan avec ma plume sur mon chapeau. Et avec... Voilà! Ça, ça va être mon épée! Et je me bataille avec le Capitaine Crochet parce que je veux sauver Lily la tigresse de l'emprise du Capitaine Crochet parce qu'il l'a attachée, c'est sûr. Alors, viens ici Capitaine Crochet. Pif! 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 Et il réussit à enlever... Ah! Et il a enlevé son épée au Capitaine Crochet. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Faut que je lise. Faut que je lise pendant ce temps. Ah! Non! Ah! Il remporte le duel. Ah! Ben oui, c'est sûr! Il remporte le duel et libère la petite fille. Ça n'est sauf au village des Indiens qui organise une fête, une grande fête pour célébrer leur victoire. Yé! Parce que Lily la tigresse est revenue. Bon, j'ai eu le temps d'enlever ma plume et mon chapeau de pique-pain. Parce que je ne suis plus pique-pain. Je suis la raconteuse d'histoires. Alors, pendant ce temps, ayant appris de son second monsieur mouche que la fée Clochette avait tenté d'éliminer Wendy par jalousie, Crochet, le Capitaine Crochet, l'envoie capturer celle-ci. Pendant, pensons qu'elle sera l'instrument idéal pour révéler la cachette de pique-pain. Il va demander à Wendy parce que là, Wendy, elle doit être fâchée parce qu'elle est bannie pour toujours. Alors, on va la capturer et on va la faire parler. Elle va pleurer et elle va dirouer la cachette de pique-pain. Peut-être pas, hein? Ah là là! Crochet promet à Clochette de ne faire aucun mal à Peter Pan, mais de ne prendre que Wendy en otage. Ah, il est coquin, ce Crochet, Capitaine Crochet. Ainsi, Clochette naïve, elle le croit et elle lui révèle la cachette secrète de Peter Pan et des enfants perdus dans l'arbre du pendu. Tu sais, c'est où l'arbre du pendu? C'est le troisième arbre à gauche et tu tournes à droite et tu descends la montagne et tu passes dans les fougères. Et voilà, c'est l'arbre du pendu. C'est là-dedans qu'ils se cachent, les enfants, les enfants perdus et pique-pain. C'est leur repère. Alors, à l'arbre pendu, Wendy pense qu'il est temps de retourner chez eux. Wendy explique alors aux garçons perdus que ce n'est que ce qu'est une véritable maman et les enfants décident tous de rentrer chez eux dans le monde réel pour aller trouver leur belle maman. Tout à coup, ils s'ennuient de leur maman. Alors, Peter met en garde ces hommes disant que s'ils partent pour grandir, ils ne pourront plus jamais revenir. Il ne veut pas qu'ils partent parce qu'il n'y aura plus d'amis. Mais au moment de partir, Crochet et ses hommes capturent les enfants perdus et les darlings aussi. Ils les attrapent tous et ils laissent derrière eux une bombe à retardement pour tuer Peter. Tous les enfants sont faits prisonniers sur le navire du capitaine Crochet qui leur propose alors de s'enrouler dans l'équipage. Deviens un pirate. Tu auras une belle vie en mer et tu auras tous les trésors dont tu peux rêver. C'est beau, une vie de pirate. Mais non, les enfants ne veulent pas être des pirates. Ils veulent aller trouver leur vraie maman. Alors, ils leur offrent deux choix. Soit ils acceptent de devenir des pirates, soit ils sont jetés à la mer. Mais Wendy les dissuade de faire une bêtise, disant que Peter viendra les sauver. Mais pas ça! Peter va nous sauver, c'est sûr! Clochette, qui a tout entendu du complot, vole le plus vite possible pour prévenir Peter et arrive juste à temps pour arracher la bombe des mains de Peter alors qu'elle explose. Elle tire la bombe très loin. Peter, pauvre! Ça explose. Fiuuf! Juste à temps. Peter et Clochette doivent maintenant se dépêcher pour aller sauver les enfants perdus et les darlings. Vite, ils volent ensemble jusqu'au bateau. Clochette est sauvée des décombres et retourne au navire et juste à temps pour affronter les pirates et libérer les enfants avant qu'ils ne soient obligés de marcher sur la planche. Tu sais c'est quoi la planche? La planche, c'est une histoire de pirate, c'est sûr, mais c'est du temps des pirates. Il y avait, quand ils voulaient jeter quelqu'un à l'eau, ils le mettaient sur la planche. Il y avait une planche qui l'amenait jusqu'au-dessus de l'eau et tu devais marcher jusqu'au bout. Et quand tu étais rendu au bout, tu ne venais pas sauter. Ils te piquaient avec leurs épées et, ah! Il fallait que tu sautes en bas. C'est ça, la planche. Alors, tu étais obligé de sauter à la mer aux crocodiles. Parce qu'il y a des crocodiles dans l'île fantastique de Peter Pan. Alors, Peter et Clochette arrivent pour libérer les enfants. Ils s'engagent dans un combat en solo avec Crochette, naturellement. Alors que les enfants se battent contre l'équipage. Encore une fois, on sort notre épée et on se bat contre l'équipage de pirates. Pif, paf! Pif, paf! Pif, paf! Mais c'est Peter Pan qui gagne toujours. Alors, Peter Pan réussit à combattre Crochet jusqu'à ce que le pirate implore sa pitié. Non, non, s'il te plaît, Peter Pan, ne me fais pas ça. Qu'est-ce que tu serais sans moi, Peter? Plus d'aventure de pirate. Oh là là! Peter permet alors à Crochet de partir, mais de ne plus jamais revenir. Bon, c'est bien dans les histoires, on dit plus jamais revenir. Et puis, quand on est tanné, bien, on revient. Voilà, c'est ça dans nos histoires de Peter Pan. Mais Crochet se jette sur lui par derrière. Alors, Wendy avertit Peter et il plonge. Et Crochet passe par-dessus lui et il tombe plouf à l'eau. Plouf! Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau dans l'île fantastique de Peter Pan? Il y a des crocodiles. Alors, il y en a un en particulier, un crocodile, qui n'attend juste que Crochet tombe à l'eau parce qu'il veut dévorer le reste de sa personne, on a dit tantôt. Alors, notre gros crocodile, Tic-Toc, il s'appelle Tic-Toc, le crocodile. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, Peter Pan avait ramassé le réveil matin du Capitaine Crochet et l'avait lancé par-dessus bord. Et Tic-Toc, en pensant que c'était quelque chose d'autre à manger, comme genre la main du Capitaine Crochet, il a englobé le réveil matin du Capitaine Crochet. Alors maintenant, on sait toujours quand il est tout près, le crocodile, Tic-Toc, parce qu'on l'entend arriver de loin, il fait encore Tic-Toc, 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 Tic-Toc. Dans son ventre, c'est le réveil matin du Capitaine Crochet qu'on entend. Alors, il nous dit, on sait toujours quand il est Tic-Toc, le gros crocodile. Mais n'empêche que Tic-Toc saute sur le Capitaine Crochet et il veut le manger. Alors, qu'est-ce qu'il arrive après le Capitaine Crochet? Et depuis là, on sait qu'il approche quand on entend le bruit qu'il fait toujours dans son ventre. Tic-Toc, Tic-Toc. Ça, c'est le gros, le gros crocodile. Crochet et son équipage s'enfuient alors avec le crocodile à leur poursuite. J'ai essayé de les attraper par le fond de culotte. Et il se sauve. Ah! Au secours! Au secours! Alors, Peter réquisitionne courageusement le navire de pirates désertés. Réquisitionne, c'est un gros mot, ça. Ça veut dire qu'il s'approprie le bateau. Et a décidé, vous êtes parti, c'est à moi. Alors, il le prend pour lui, il le réquisitionne et il décide qu'il va encore utiliser la poudre de fée de Crochet pour se faire envoiler le bateau et ramener tout le monde à Londres. Toi aussi, tu peux faire avec ta poudre de fée. Envoie ça partout. Allez, ça n'en prend beaucoup parce que c'est un gros bateau. Voilà, le bateau s'envole tranquillement. C'est cool, la poudre de fée. Il s'envoie tranquillement et il commence à se diriger vers Londres, où il y a la maison des darlines. Où ils ramènent les enfants d'Arline, Jean, Michel et Wendy à leur belle maison, à leur belle fenêtre, dans leur jolie chambre à eux, pour qu'ils puissent se rendormir et se réveiller demain matin dans leur lit. Donc, quand ils arrivent doucement vers l'Angleterre, ils décident qu'ils vont ramener tous les amis. La Wendy, la Wendy l'oiseau, la Wendy, le petit Jean et le petit Michel et aussi les enfants perdus qui vont rester vivre avec Wendy parce qu'ils veulent retrouver leur maman. Monsieur et Madame Darling rentrent de la fête pour retrouver Wendy, non pas dans son lit, mais endormie à la fenêtre ouverte. Jean et Michel dorment dans leur lit. Wendy se réveille et raconte avec enthousiasme leurs aventures. Tu sais, maman, on est parti avec lui. Il nous saupoudrait la poudre de fée et on s'est envolé. Michel et Jean et moi, on est parti jusqu'à l'île fantastique. Et puis, il y avait des pirates et puis il y avait des sirènes et puis il y avait la fille Clochette et puis toute l'histoire s'est déballée. Mais bon, les parents regardent par la fenêtre et ils se disent que Wendy a une belle imagination. Donc, on fait des rêves cette Wendy-là. Mais, Monsieur Darling, quand il regarde à la fenêtre, il voit un bateau de pirates dans les nuages. Monsieur Darling le reconnaît immédiatement de ses souvenirs d'enfance alors que le navire s'évanouit dans les nuages. Chut! Est-ce que tu crois que Monsieur Darling, peut-être, quand il était petit, il avait déjà vu ce bateau de pirates? Mais maintenant, il a grandi, Monsieur Darling. C'est pour ça qu'il ne croit plus les histoires parce qu'il est devenu grand. Et maintenant, c'est des histoires d'enfantillage. Est-ce que c'est vrai pour de vrai, les bateaux de pirates et l'île fantastique et Peter Pan et la fille Clochette et la poudre de fée? Peut-être. Je ne sais pas. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Tu crois, toi, que c'est les amis qui ont rêvé toutes ces histoires et imaginé tout ça? Ou c'est un vrai Peter Pan qui leur rend visite des fois par la fenêtre? À la prochaine fois! Amuse-toi bien avec tes bricolages et tes dessins pour dessiner le Capitaine Crochet, le gros vilain crocodile TikTok, et la fille Clochette et tous les amis dans l'histoire. Au revoir! À la prochaine fois! Sous-titrage Société Radio-Canada